Vers la relance de la filière cotonnière au Togo, la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, a à cet effet émis une idée pour motiver davantage les producteurs, c'est-à-dire récompenser les meilleurs du pays. Et ceux qui se sont bien illustrés dans ce sens ont été primés. Ils ont reçu des tracteurs, des sacs d'engrais, des enveloppes financières et bien d'autres choses. Et puis les recherches se poursuivent pour localiser les boîtes noires de l'Airbus égyptien. Une défaillance du système des commandes du vol renforce la piste d'un accident technique. L'agriculture occupe une place de choix dans la relance de la croissance économique au Togo et la filière cotonnière est l'un des secteurs clés dans le processus. Aujourd'hui, les résultats sont là. Les producteurs ont redoublé d'efforts. Le gouvernement, de son côté, a entrepris toute une série de mesures pour redynamiser la filière et répondre aux attentes des cotonculteurs. Les efforts de la relance de la filière cotonnière au Togo, c'est un dossier réalisé par Adolphe Paca. Après une longue période de gloire depuis sa création en 1974, la filière cotonnière au Togo a connu une crise de production dès la campagne 2001. De 100 700 tonnes de fibres à ses débuts, elle a atteint au plus fort de sa production, 188 000 tonnes en 1998, avant de connaître une chute de 30 000 tonnes depuis la crise jusqu'à la fin de la décennie. L'État togolais s'est alors engagé à relancer le secteur avec le paiement de la totalité des dettes aux cotonculteurs et aux partenaires de la chaîne de production. Des réformes entreprises dans cette dynamique ont abouti à la création en 2009 de la nouvelle société cotonnière du Togo, en remplacement de la Sotoko. Une nouvelle orientation pour la relance de la filière avec pour principal objectif de faire passer la production de 30 000 tonnes en 2010 à plus de 100 000 tonnes à partir de 2013 et viser 200 000 tonnes en 2022. Avec les réformes entreprises, il fallait créer la motivation au sein des producteurs, accroître les surfaces de production et rendre les entrants disponibles. 150 kg Ici, nous sommes à Samakopé, une zone réputée dans cette culture. C'est la saison de la collecte après les récoltes. 46 000 tonnes en 2012, 79 000 tonnes en 2013 et plus de 100 000 tonnes à la campagne de 2014-2015, c'est-à-dire que les résultats augurent un lendemain meilleur pour la filière. Le Togo, petit producteur sur l'échiquier international pour s'affirmer, mais surtout sur la qualité de son produit. Sur toute la chaîne de production, tout est une priorité dans cette relance. L'État a mis donc les moyens. Les paysans sont à l'œuvre, mais tout n'est pas encore gagné. Les techniciens en sont conscients et ils accentuent l'écoute-conseil avec le groupement. Et pour motiver davantage les producteurs, la NSCT, nouvelle société cotonnière du Togo, a choisi de récompenser les meilleurs du pays. Ils ont reçu des tracteurs, des sacs d'engrais et des enveloppes financières. L'étape de la région centrale avec la marque Boudjona. La tournée de remise de récompenses aux meilleurs producteurs et groupements de producteurs du coton de la région centrale a été couplée de la sensibilisation des cotons clusteurs. Elle a pour but d'inciter tous ceux qui œuvrent dans la filière cotonnière à la base à resserrer leurs rangs aux côtés de la NSCT pour booster durablement la production cotonnière dans la région. Dans la région centrale, deux grands lauréats ont été distingués. L'un dans la préfecture de Chamba qui a gagné le prix fidélité au coton et l'autre à Ablita qui a enlevé le prix du meilleur cotonculteur de la région pour la campagne 2014-2015. Prix composé de tracteurs et d'une somme de 100 000 francs CFA pour chacun de ses lauréats et des attestations de mérite. La meilleure productrice du coton de la région s'est vue offrir une moto-tricycle et une enveloppe de 100 000 francs CFA. La joie qu'il y a en moi, elle est immense. C'est comme une épopée, pour moi comme un rêve. Je n'ai jamais vu. Je crois qu'actuellement, la NSCT, en collaboration avec la FNGPC, ont pris de bonnes bases. Depuis que certains des autres se sont découragés, ils ne faisaient plus le coton. Moi, j'ai continué par faire le coton parce que j'ai fait la diversification des cultures. Je fais plus le coton, je fais plus le maïs, tout produit céréalier que je fais. J'en manque de mots puisque là où actuellement je suis, je suis mergé. Alors là, je remercie sincèrement vraiment de m'avoir fixé de loin. Puisque moi, j'étais dans mon coin, ne pensant même pas que je suis en train de faire quelque chose. Ce cadeau, ce joyau, vraiment sympa, c'est vraiment un défi qu'on a lancé à toute la jeunesse togolaise. Alors, j'invite presque toute la jeunesse pour qu'il s'y mette. Les meilleurs productrices et producteurs profétoraux, récompensés, Ablita, Sotoubois, Sokodé et Chamba, ont reçu des enveloppes financières variant de 100 000 à 200 000 francs CFA, un privilégateur et des engrais vivriers. Plusieurs groupements ont été aussi gratifiés de prix. Leur récompense se situe entre 300 000 et 500 000 francs CFA. C'est pour amener une certaine émulation au niveau des producteurs pour que la production soit relancée. Quand nous étions arrivés en 2009, la production était descendue à 27 000 tonnes. Et notre mission est de relancer la production de façon durable. Et progressivement, nous sommes montés en 2014-2015, on a fait 114 000 tonnes. Malheureusement, en 2015-2016, il y a eu un problème de pluviométrie. Et la production a baissé. Nous sommes à 91 000 tonnes cette année. Mais nous comptons relancer avec la... Tel que nous voient la nature, nous pensons que si elle continue, nous allons aller à 130 000 tonnes en 2016-2017. Les prix ont été remis dans chaque chef-lieu de préfecture, ce qui a permis aux représentants du pouvoir central de ces préfectures de remercier la NSCT pour sa politique et d'inviter les autres cotonculteurs à plus d'efforts pour être les lauréats des prochaines campagnes. Et face aux nouveaux défis sécuritaires auxquels s'exposent les populations, la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre s'est réunie avec les comités préfectoraux à Kara. Les actions ont essentiellement porté sur les stratégies à adopter pour protéger la population togolaise. Néstor Moussou. La CNLPAL, Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre, est représentée dans chaque préfecture par un comité. Dans son plan de travail annuel 2016, la CNLPAL a prévu le renforcement des capacités des membres de ce comité. A Kara, ce sont les acteurs de la partie septentrionale du pays qui se sont retrouvés pour être outillés en vue de disposer des connaissances sur les nouveaux enjeux de la lutte contre la prolifération illicite des armes et les nouvelles formes de criminalité. L'objectif de notre atelier de ce jour est de renforcer la capacité des comités préfectoraux qui ont pour mission de relèver la commission à l'intérieur du pays. Nous assistons aux réunions, aux séminaires, sur la stratégie à prendre en vue de pouvoir protéger la population civile. Il est de notre devoir, de temps en temps, de pouvoir remonter à l'intérieur du pays et leur transmettre ce qui se dit un peu partout à l'extérieur. Les instruments régionaux de lutte contre la prolifération illicite des armes négérées de petit calibre, le traité sur le commerce des armes, principes, buts, objectifs et champs d'application, le terrorisme et ces nouvelles menaces sont les différents aspects qui ont été parcourus au cours de cette session. Les mêmes aspects seront repris dans quelques jours lors d'une autre rencontre de renforcement des capacités des comités préfectoraux de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre de la partie méridionale du pays. Les leaders religieux sont eux aussi mis à contribution pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ils ont été appelés lors du forum national des imams tenus à Qara à éviter dans leur prêche tout ce qui peut concourir à la violence. L'islam est considéré comme une religion de paix. Mais l'agissement de certains musulmans laisse croire le contraire. C'est au nom de l'islam que les djihadistes sèment la terreur à travers le monde. Le sujet du terrorisme est au cœur de ce forum des imams et prédicateurs musulmans du Togo à mettre en actif de l'Association Togolaise pour l'appel à l'islam et l'éducation et l'association Al-UFAC pour le développement économique et social ex-Alimutanda Togo. Les prédicateurs constituent des canaux privilégiés pour toucher les masses. Les initiateurs du forum entendent passer par eux pour redorer l'image des musulmans aux yeux des fidèles des autres confessions religieuses. Il y a quelques années, quand on parle du terrorisme, c'est très loin de nous. Et on pense que c'est l'affaire des autres. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'à nos portes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi nous nous sommes dit que nous n'allons pas rester les bras croisés, la communauté musulmane, parce que c'est ce que nous voyons sur les médias, etc., où on attaque, etc., au nom de notre religion, qui en réalité est une religion de paix. Nous nous sommes sentis interpellés. C'est dans ce cadre-là que ce forum est organisé pour sensibiliser, et consentiser, j'allais dire, les imams, les prédicateurs, pour que nous puissions aujourd'hui aussi nous approprier cette lutte contre le terrorisme. Un imam dans sa mosquée qui tient un discours, c'est comme on appuie sur une gâchette quand la balle passe, c'est fini. Donc nous allons devoir revoir le discours, l'éducation. Du plus grand imam au plus petit musulman, le terrorisme n'épargne personne, a souligné le préfet de la Cousa à l'ouverture des travaux du forum. Le colonel Hemou Badribaou Akali a appelé les prédicateurs à être les meilleurs relais de la culture de la tolérance et de la paix dans leur mosquée et localité. Ce forum des imams du Togo est le septième du genre. Actualité à l'étranger, plus de 5 millions d'électeurs du Cunabès se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseils municipaux. La Convention des organisations de la société civile pour une observation domestique des élections a de son côté animé un point de presse pour dévoiler son dispositif de veille qui va mobiliser 1 000 séquencies observateurs dans les villes et campagnes du Burkina Faso pour la supervision des élections. La Convention des organisations de la société civile pour l'organisation domestique des élections de déploie des observateurs pour une bonne surveillance de ces élections municipales du dimanche 22 mai 2016. Cette coalition d'organisation de la société civile déploie 1 056 observateurs sur l'ensemble du territoire. Objectif, participer à la réussite de cette première consultation municipale pour cette désurrection. Ce serait par équipe de trois qu'ils seront représentés dans toutes les communes du Burkina Faso. « Chaque équipe aura un smartphone et les deux autres utiliseront leur portable ordinaire. Et nous allons couvrir l'ensemble du territoire de notre pays. Et tout cela suppose des moyens extraordinaires sans compter que, comme je l'ai dit, nous n'avons pas chômé. » Une fois centralisée dans cette salle à Ouagadougou, les informations seront ensuite analysées, traitées et diffusées sur la plateforme www.borkinavot.com, une plateforme libre d'accès pour les citoyens. « Ils ont été formés, encadrés à Ouagadougou et à Bokobo du Lassau, le 12 mai 2016. Il y aura trois observateurs par commune. Nous garderons la chambre technique, de la chambre d'éveil et la chambre de décision de la situation où nous n'avons pas fait de comptage parallèle. Nous mettons cependant l'accent sur le dysfonctionnement, le déroulement du scrutin, le respect du vote, l'atmosphère dans les territoires électoraux. » Après avoir contribué avec le RIO au bon déroulement des élections présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, en déployant plus de 3 000 observateurs sur le territoire national, c'est sur fond d'espoir qu'elle entend rééditer ce texte. Il faut rappeler que la CODEL est une coalition d'une trentaine d'organisations de la société civile, OSC, mais en juillet 2015. En Côte d'Ivoire, un référendum pourrait avoir lieu avant la fin de cette année pour modifier la constitution après l'annonce par le président Alassane Ouattara. La classe politique est dans l'attente, une décision bien accueillie par certains, mais pour d'autres, c'est que le président Alassane Ouattara veut s'éterniser au pouvoir. La constitution en Côte d'Ivoire. En 2015, le président de la République, Alassane Ouattara, avait annoncé son intention de modifier la constitution du pays pour en retirer les articles confligènes. Il a notamment cité l'article 35 qui stipule que le candidat à la présidence ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité et être né de père et de mère eux-mêmes ivoirien d'origine. Des conditions d'éligibilité jugées draconiennes dans un pays où les étrangers représentent près de 26% de la population. L'article 35 de la constitution serait l'une des causes de la crise ivoirienne selon certains hommes politiques. Certains partis politiques dont le Front populaire ivoirien sont favorables à la révision de la constitution. Depuis 2013, nous le disons qu'il faut une révision de la constitution parce qu'une constitution doit s'adapter à l'évolution du pays et aux réalités des populations. Or, nous savons que la crise que nous vivons tire aussi une part de sa source dans l'inadégation de la constitution. Nous savons aussi que cette constitution, bien qu'elle constitue une avancée par rapport à la constitution de 59 et de 1960, comporte encore des insuffisances. Par exemple, sur toutes les questions liées aux libertés ou aux droits de l'homme. Par exemple, sur la question de l'équilibre des pouvoirs. Par exemple, sur la question de l'indépendance de la magistrature et de l'appareil judiciaire. Cette position est combattue par d'autres partis politiques opposés à la révision de la constitution. Ce serait une manœuvre politique du président Alassane Ouattara pour se maintenir au pouvoir, selon Mahmoud Koulibaly, président de liberté et démocratie pour la République. Il a envie de se représenter président de la République en 2020. Cette disposition le gêne et il a envie de l'enlever. Nous nous disons non. Un mandat, deux, ça suffit. Une autre disposition de la TIC 35, c'est que le président de la République a un mandat renouvelable, mais à partir de 75 ans, on ne peut plus être candidat à la présidence de la République. Cette disposition gêne Ouattara qui a dépassé les 72 ans et en 2020, il aura dépassé les 75 ans et il n'est pas question pour lui de renoncer au pouvoir. Voilà les deux dispositions qu'il a envie de changer. La constitution actuelle de la Côte d'Ivoire a été élaborée par une commission constitutionnelle, consultative et électorale et votée le 23 juillet 2000 à 86% par les Ivoiriens. C'était à l'occasion de référendums organisés par la transition militaire, alors dirigés par le général Robert Guéry. Le gouvernement ivoirien n'a pas encore dévoilé le texte qui sera soumis au référendum avant la fin de l'année 2016. Il pourrait apporter de grands changements dans l'ordre constitutionnel du pays puisque le président Alassane Ouattara a évoqué l'idée de l'instauration d'une vice-présidence de la République. Actualité internationale toujours avec les suites du crash de l'Airbus égyptien en Méditerranée. Les recherches se poursuivent pour localiser les boîtes noires. Toutes les hypothèses sont possibles mais une défaillance du système des commandes du vol renforce la piste d'un accident technique. Écartez aucune autre privilégiée après les cafouillages Le Caire et Paris sont maintenant sur la même tonalité au moment où la piste terroriste semble s'éloigner au profit de celle de l'accident après les révélations de ces dernières heures confirmant la présence d'une intense fumée à bord de l'appareil quelques minutes avant la disparition de l'avion. Jouerai la carte de la prudence en attendant de pouvoir récupérer les deux boîtes noires de l'Airbus A320 à condition bien sûr de pouvoir les localiser. Un sous-marin capable d'effectuer des recherches par 3000 mètres de profondeur se rend vers la zone du crash. Les boîtes noires peuvent émettre des signaux pendant encore 4 ou 5 semaines avant que leur batterie ne soit épuisée. L'autre priorité est de retrouver les corps des 66 victimes. Au retour au Togo, une nouvelle opportunité s'offre aux conducteurs de véhicules. Eh bien, l'entreprise des EUT dépannage les experts du Togo vient d'ouvrir ses portes, ses prestations, enlèvement et rapatriement des véhicules de leurs occupants dans les minutes qui suivent en cas de panne ou d'accident. Le lancement des activités a eu lieu ce vendredi à Lomé. Gérard Lavoudou. Après la phase du lancement le 26 décembre 2014, l'entreprise de dépannage Les experts du Togo démarre ses activités. Elle s'est dotée de matériel de dernière génération pour répondre efficacement aux besoins des usagers en cas de panne ou d'accident. Domaine d'intervention, assistance, remorquage, prêt ou remplacement provisoire de véhicules en cas de sinistre. Ça faisait quand même un bout de temps que je travaillais dans ce métier en Belgique et que j'ai mis ce service pour profiter du système que nous sommes en train de vivre actuellement au Togo c'est-à-dire l'aménagement du territoire, les voies publiques et c'est un service qui est tout à fait à ce moment-ci très important pour notre pays. La procédure de dépannage il faut avoir des matériels pour le faire. On vient de vous démontrer que nous avons des matériels et même si votre véhicule est en état de sinistre on peut les prendre sans avoir abîmé le reste de la voiture et c'est une technique que j'ai appris depuis plus de 20 ans. Cette mission d'enlèvement et de rapatriement des véhicules et de leurs occupants dans les minutes qui suivent l'accident ou la panne couvre toute l'étendue du territoire national et la zone CEDAO. Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. Le canton de Bangan dans la préfecture de Bassard a un nouveau chef Gmanbe Kutcheou qui a reçu son décret le confirmant dans ses fonctions ce samedi en présence des autorités politiques et traditionnelles. N'est-ce que nous les populations de Bangan sont en joie. Elles célèbrent l'internisation de leurs nouveaux chefs. Élu par la coutumière Ngambe Makuya Kutcheou a vu ce choix enterriné par le président de la république qui a pris un décret pour le confirmer. A partir de cette cérémonie il est devenu aux yeux du monde le garant des us et coutumes de Bangan. Son décret lui a été remis par le préfet de Bassard. Comme cela se fait en pareilles circonstances le préfet lui a signifié les exigences de la fonction. Un vrai chef M. Kutcheou Ngambe Makuya c'est celui qui est le miroir de sa population. Il est la référence dans son canton. Le vrai chef doit être correct dans sa tenue modéré dans son langage et juste dans ses décisions. C'est celui qui se bat pour la cause de sa population. Le développement du canton doit être l'une de vos préoccupations. Le ministre des infrastructures et des transports natifs de la préfecture de Bassard s'est lui aussi adressé au nouveau chef et à ses administrés. Il leur a demandé de s'apprêter pour le processus de communalisation annoncé. Bientôt le canton de Bangan va se trouver dans une commune. Ça, c'est la décentralisation. Et la communalisation veut dire dans le cadre de la décentralisation que le territoire qui compose la commune est doté d'une personnalité morale pour ce qui concerne les initiatives de développement. Donc, quand le moment viendra, il y aura les élections locales qui vont désigner les maires des différentes communes. Et nous devons contribuer au succès de cette politique de décentralisation initiée par le chef de l'État. Né le 13 octobre 1987, Ngambe Makuya Kutieou devient le deuxième chef dans l'histoire de Bangan. Cette localité a été érigée en canton en 2004 et compte 19 villages. Il est situé à 24 km du chef-lieu de la préfecture de Basa. Il est limité à l'est par la faune Fazao à l'ouest par le Ghana, au sud par la plaine de Mou et au nord par le canton de Basa. La journée internationale du musée a été célébrée le 18 mai dernier. Ce patrimoine qui met en exergue la richesse culturelle du pays est considéré comme le parent pauvre dans le processus de développement. Que pensent les populations de ce patrimoine? Quel est le taux de fréquentation du musée national? Des éléments de réponse avec Adolphe Paca. Il n'y a pas la culture du musée tellement pour les Togolais. Les Togolais ne comprennent pas ce qu'on appelle le musée. Souvent, ils nous disent que si quelque chose est gâté à la maison, envoyez-le au musée. C'est comme un garage. Et pourquoi ce désintérêt du public le musée Togolais est-il vraiment attrayant? Il faut faire encore plus. Au Togo, c'est un secteur qui peine à décoler. La fréquentation n'est pas régulière. Mais bon, annuellement, on peut envoisiner les 75%. On enregistre beaucoup d'étrangers qui sont là, des touristes qui visitent. Et à l'eau, ce qui vient, c'est des espatriés ou le corps diplomatique qui viennent au musée. La viabilité du musée se joue par le renouvellement de ses collections, mais aussi et surtout par l'animation et la médiation. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme dictant. Un éclat insufflé à ses structures chargées d'histoire, les rendre vivantes et dynamiques pour le tourisme et l'économie. Donc, un véritable outil de développement. On doit faire beaucoup de médiations. C'est ça qui peut attirer la communauté. Mais on n'a pas d'espace, on n'a pas de place pour faire les médiations. Au niveau des médiations vers le public jeune, vers les adultes, vers les commerçants, vers toute la population togolaise. Nous sommes sur les réseaux touristiques. Quand les touristes viennent, par le musée national, ils comprennent nos patrimoines, ils voient déjà ce qu'on a comme patrimoine culturel, comme patrimoine ethnographique et le côté artistique du Togo. Donc, il y a de quoi tout le monde doit réfléchir pour qu'on ait aussi un musée digne d'un musée de la souris. Il va falloir prendre le problème à cœur et si rien n'est fait, le musée demeura toujours le parent pauvre du développement. voilà, c'est tout pour ce journal. Retournez pour l'édition de nuit. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la préfecture de Bassard et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée. Sous-titrage ST' 501